Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle, le prince Harry. Je vais parler de la dernière rumeur sur le couple. Comme je vous le dis, sur cette chaîne, je ne parle que des rumeurs sur Meghan Markle, bonnes ou mauvaises, afin d'apporter mon petit commentaire, afin de rétablir ce que je pense être quelque chose qui se rapproche de la vérité et du vrai ou alors du juste. Donc, cette fois-ci, dans les tabloïdes, on parle de la compétition qu'il y aurait entre les Sussex et les Cambridge. Et un expert royal, dont vous connaissez ces experts royaux qui sont tout le temps interrogés sur le couple, nous explique en fait les raisons pour lesquelles il y a une compétition qui, selon lui, serait un peu trop vive au dépend de la royauté. Ce qu'il explique en fait, c'est que les Sussex sont en train de faire une compétition infantile, une compétition pour la popularité qualifiée d'infantile, avec les Cambridge. Et les Cambridge qui sont obligés maintenant de surenchérir en se mettant en scène dans des vidéos publicitaires qui sont tournées en boucle sur Internet, ce qui dégrade la famille royale. En fait, c'est ce qu'il dit. Il dit que les Cambridge, pour avoir plus de popularité, pour montrer qu'ils sont ce qu'ils appellent « relatable » en anglais, approchables, sont obligés de se mettre en scène. Donc, si vous vous souvenez, j'avais parlé dans une de mes vidéos, de la nouvelle vidéo que les Cambridge avaient faite, les montrant chez eux, dans leur... Enfin, pas chez eux, mais sur leur domaine, en train de faire du camping, en train de s'amuser. Et j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup d'air dans les cheveux de Kate Middleton. Elle avait l'impression qu'elle était dans le vent, que c'était vraiment très programmé, très campagne de publicité, d'un grand catalogue de vêtements. Et c'est ce que le monsieur dit. Il dit qu'il n'y a plus ce mystère sur la famille royale. On n'est vraiment pas ça, autre chose. Avant, la reine n'avait pas besoin de se mettre en scène pour avoir le respect. La reine, elle se tenait à l'écart du public. On la regardait avec admiration, car le mystère était là. Or, avec maintenant les Cambridge à cause de ce sexe, il faut bien préciser, c'est ce qu'il dit, les Cambridge sont obligés de s'ouvrir, de s'approcher. Il n'y aura plus de mystère. On sait ce qu'ils mangent, on sait comment ils s'amusent et que c'est devenu commun. Donc, il explique ça. Il y a du vrai dans ça. À l'époque, les royautés étaient dans leur coin. Ils vivaient discrètement dans leur coin. On n'avait pas besoin de savoir ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils buvaient. Ce qui s'est passé, c'est que les tabloïdes ont commencé à attaquer Meghan Markle, le prince Harry. Il dit qu'elle a du chef de ce sexe. À regarder tout ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire ce qu'ils achetaient, ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils buvaient. À critiquer même les petites choses. Et la famille royale ne disait rien. La famille royale ne contestait pas. Ça donnait l'habitude aux gens de voir ce qui se passait de l'autre côté de la barrière. Donc, du coup, quand les sexes se sont partis, il n'y avait rien à voir. Et les fans de la famille royale ont commencé à réclamer au Cambridge quelque chose de plus que ce qui était donné. Ils en avaient marre des petites photos qui étaient données lors des anniversaires. Donc, du coup, la popularité de la famille royale tombait. Et ce qui n'a pas été arrangé par l'interview de Meghan Markle et le prince Harry avec Oprah Winfrey. Du coup, la famille royale a dû réagir. On a dû mettre la nouvelle génération en scène. C'est-à-dire, le prince William et sa femme qui est de Middleton, dont les sondages sont très favorables en Angleterre. Mais ils veulent plus. Ils veulent rentrer dans le cœur des gens. Ils veulent faire oublier le fait que quelqu'un dit qu'il y aurait du racisme dans la famille royale, qu'ils auraient mal traité Meghan Markle. Donc, ils se mettent en scène où ils sourient, ils jouent, c'est beau, les cheveux dans le vent. Ils veulent faire rêver. Ça a marché sur certaines personnes, mais pour d'autres, un peu moins. Les autres sont bien sûr les fans de Meghan Markle. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. A vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.